Juste à côté, Je n'avais pas bâti de scénario. Je me réservais en improviser sur place une histoire véridique qui encadrerait une étude de mœurs indigènes. L'indigène est un comédien né. J'ai trouvé chez mes interprètes bénévoles une compréhension immédiate. Le film que Georges Péclet réalise à Nouméa compte dans sa distribution de vedettes qui sont arrivées par le DC-8 TAI de jeudi. Anouk Ferjag, gracieuse, douce, a tout de suite séduit par sa gentillesse spontanée et la limpidité tranquille de son regard. Au début des années 60, la ville de Nouméa est encore vraiment quelque chose de très modeste. 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a encore finalement beaucoup de vestiges de cette présence américaine, soit sous la forme de demi-lune, à commencer par l'aérogare de temps tout à temps, qu'on voit sommairement dans le film lorsque l'héroïne débarque. Et puis on voit aussi la voiture du film qui revient assez fréquemment, c'est une grosse américaine parce que la réussite sociale quand même, c'était d'avoir une grosse américaine. Je pense que les jeeps aussi, la jeep utilisée par les policiers en poursuite des espions, c'est certainement aussi un vestige de cette jeep de la période américaine qui avait fait fureur, les Calédoniens avaient adoré, c'était finalement le premier 4x4. Et surtout, Marie-France Pizier se conforme aux idées reçues sur le Pacifique, comme les réalisateurs qui l'ont précédé. Il y a une scène où le docteur, accompagné des deux fillettes, rend visite à une famille canaque et il se fait charmer par une jeune canaque qui lui met autour du cou une couronne de fleurs, coutumes strictement polynésiennes et qui n'existent absolument pas en Nouvelle-Calédonie. Et par ailleurs, jamais une jeune canaque ne se jetterait comme ça à la tête d'un médecin. La Polynésie n'est jamais bien loin quand il s'agit de cinéma. C'est elle qui accueille le tournage de cette première fiction sur l'histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie. On souhaite la bienvenue sur notre île de Anna. Enfin, on assiste à la naissance d'un acteur de cinéma canaque, près d'un siècle après l'essai timide de visions australes. Nous voulons ce pourquoi nous luttons d'éternité en éternité, notre indépendance. Dans le complexe multisale qui se trouve à Nouméa, dans la capitale, le propriétaire a décidé de nous censurer tout bonnement et simplement. Et je trouve que c'est extrêmement violent, complètement injuste et dangereux. Voici l'histoire mouvementée de trois générations de cinéastes qui se sont aventurés dans les îles lointaines de la Nouvelle-Calédonie, mais qui en sont revenus. Sous-titrage ST' 501